Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à Rimworld, on va continuer notre partie et on va devoir aller chercher du plastacier pour continuer la construction de notre vaisseau et pour construire des défenses pour défendre ce fameux vaisseau quand il va préparer le lancement. Tiens, salut Mr Nash, comment vas-tu ? Et du coup il va falloir qu'on trouve du plastacier un peu partout et ça va être à mon avis assez compliqué. On va essayer d'en acheter, on avait déjà fait une expédition pour en acheter à près de nos voisins, on a un scanner long parté qu'on a réglé la recherche sur le plastacier, donc un de ces jours ça devrait nous en rapporter, enfin nous en découvrir. Mais pour l'instant rien, on avait prévu, oui, de rajouter des défenses autour de nos entrées en fait, pour encadrer les entrées par des petites défenses, enfin des petites tourelles, par des petites tourelles nulles, histoire d'aider les grosses tourelles, parce qu'à mon avis si l'attaque est trop forte on en aura besoin. L'inconnu c'est est-ce qu'on aura assez d'énergie, je pense que oui. Donc là on est à 8100 de nuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas les panneaux solaires qui produisent, du coup on est un peu moins. Si je fais ça par contre, oui, il va me falloir de l'acier en plus. Bon j'en ai plus mais je peux en récupérer quand je veux, avec une petite expédition à mon autre colonie. C'est quoi ça ? Non, on s'en fout. Non, c'est les ordres. Et donc il va falloir faire ça. Alors là tout le monde dormait, donc c'est bien. Oui là on avait, on commençait à rechanger cette chambre là aussi en même temps, parce qu'elle avait un lit normal, donc on améliore un peu la qualité de cette chambre. On peut se le permettre, on a les ressources de base qu'il faut, ça ne demande pas grand-chose. Donc si on peut améliorer un petit peu la qualité de repos de tout le monde, on ne va pas se priver. Ensuite, donc oui, il y a la deuxième colonie, évidemment. Elle qui est la colonie productrice d'acier. On a 5000 d'acier, il va falloir refaire un trajet pour aller en ramener à la colonie principale. Et on faisait des forages un peu dans toutes les montagnes pour essayer de trouver le plastacier. Et pour l'instant, c'était pas très fructueux, on n'avait rien trouvé. On avait trouvé de l'uranium, il me semble, mais pas de plastacier, et ça c'est bien dommage. Parce que là, il y a encore de l'uranium, mais toujours pas de plastacier. Je ne sais pas si on va en trouver, honnêtement. Ah. Il y a un Yoski qui se fait tabasser par un ours et tout le monde s'en fout. Bah il est mort. Et euh, pourquoi mes tourelles n'ont jamais tiré ? D'accord. Il n'est pas supposé comme étant ennemi, d'accord. Non mais je comprends. Moi aussi, je tirerais pas s'il y avait un grizzly qui avait mangé mon animal de compagnie et qui était en train de m'attaquer. Je tirerais pas, hein. C'est... c'est amical un grizzly qui t'attaque. Et qui vient de tuer un de tes animaux. Ah bah voilà. Ils ont attendu que l'animal soit sur le point de crever pour s'en occuper. Bah c'est bien. Parce que manger mon chien et m'attaquer, c'est pas un acte offensif. Par contre, devenir fou et attaquer tout le monde, c'est un acte offensif. Bah c'est pas clair, moi je dis. C'est pas clair du tout. Bon bah un chien d'eskini de moins. Plus c'était... est-ce que je peux voir si c'était un mâle ou une femelle ? Bon Martin, à mon avis, c'était un mâle. Je devais, de toute façon, je devais qu'avoir des eskis mâles. Donc ça changera rien de ce côté-là. On n'en aurait pas eu quoi qu'il arrive. Mais mince quoi. Il me transportait de l'acier, c'était sympathique. Pourquoi j'en ai fabriqué deux, les cuisinières électriques ? D'accord. Je voulais la déplacer et j'en ai construit une deuxième. Je pense que c'est ça. On va la garder, de toute façon. C'est pas pour le peu qu'on pourrait récupérer en... en la supprimant, on s'en fout. Par contre, on va replacer ça et celle-là, on va la démolir. Et elle, on la replacera ici pour que... pour qu'elle puisse être utilisée. J'aimerais bien que quelqu'un le fasse d'ailleurs. Les gens ne font rien, c'est assez impressionnant. 8 heures pour démonter les masses, bien. Il doit être nul en construction, lui. Il y a un en construction, oui. Et il est bien nul. Et il y a toujours pas de bois. Personne s'en occupe du bois, non. Personne s'en occupe. Il y a que Rosanna, mais elle s'occupe du minage aussi. Et les autres s'occupent un peu trop de trucs en même temps. Alors, on va faire ça comme ça. Même si, à mon avis, il y a peu de chance qu'ils s'en occupent. À cause des cuisines. Ils occupent tout leur temps. Donc, il y a encore de l'acier partout. Donc, on va refaire une expédition pour aller rechercher de l'acier. Sur notre première colonie. Enfin, sur notre colonie minière. Pas notre première, justement. Alors, John Wick pour escorter. Non, John Wick pour escorter. Et on va reprendre Rain. Je prends toujours ceux-là. Et plein de mufalos pour transporter tout ça. Des mufalos qui ont l'avantage de pouvoir transporter des choses, déjà. En plus, on n'a pas besoin de les nourrir tant qu'on est dans des climats tempérés. ou Clément. Parce qu'ils vont se nourrir, tout simplement, de ce qu'il y aura par terre. D'herbes et autres. On va prendre des rations. Non, pas des plats raffinés, quand même. Non, pas des plats raffinés, j'ai dit. On va prendre des rations simples. On va prendre les sacs de couchage. Parce que... Ouais, il est midi, remarque. Non, on va pas prendre les sacs de couchage, cette fois-ci. On va juste y aller. Et puis, on va faire l'aller-retour. Après avoir chargé moult acier. On devrait ramener à peu près 1500, d'après ce qu'on avait ramené à la dernière expédition. Parce qu'on a encore beaucoup de défense à construire. Et aussi beaucoup de parties du vaisseau, pardon. Surtout que pour le vaisseau, il faut des composants avancés. Et les composants avancés, il faut de l'acier et du plastacier. Malheureusement, on n'a pas de plastacier. Donc, vous voyez, il faut 10 de plastacier, 20 d'acier. Il faut de l'or aussi. Ça, il va falloir que je surveille. Oui, ça devrait aller. Parce que l'or, j'en utilise pour... Pardon, j'ai sifflé. Pardon. J'en utilise pour mes lits royaux. Et du coup, quand ça se construit en une fois, ça va, ça fait pas un coût très haut. Mais quand la qualité du lit est trop médiocre, je demande à qu'il soit reconstruit. Et du coup, ça augmente le coût. Non, mais pas de... Encore des trucs de qualité misérables. Ils arrêtent pas de manger là où je veux pas. Ils mangent dans les chambres, toujours. Pour embêter les gens qui dorment. Heureusement, là, il y a personne qui dort, donc ça va, mais bon. Est-ce que Connor s'est occupé de... Ah, voilà, le scanner à longue portée. C'est écrit tous les 30 jours que ça détecte quelque chose. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. 30 jours. Je sais plus où j'ai vu ça. J'ai peut-être rêvé. Ah non, le temps nécessaire pour la trouver est quelque peu aléatoire. Ça a peut-être changé depuis la mise à jour. Avant, c'était 30 jours, donc c'était un peu horrible. Maintenant, ça doit être aléatoire. C'est beaucoup mieux, déjà. Salut, petite geek. Comment vas-tu ? Machinerie compacte. C'est cool. Ça va nous faire ça de moins fabriqué sur l'autre colonie. Mais c'est du plastacier qu'on veut. Toujours du plastacier, on n'a toujours pas trouvé. C'est embêtant. Caravane est arrivée. C'est cool. La première chose que vous ferez en arrivant, c'est vous préparer à repartir, les gars. C'est tout. Allez, on reprend tous les animaux. Je peux faire ça. Je peux laisser appuyer pour tout sélectionner. J'oublie tout le temps cette petite manip. Et pourtant, ça aide. Ça fait gagner du temps sur tout ça. Acier, c'est tout ce que je peux prendre. Je crois que c'est tout ce que j'ai besoin, plutôt. Parce que j'ai besoin d'acier, d'or et de plastacier. Je pourrais prendre un peu de composants, mais cette colonie peut en avoir besoin. Puis voilà, on va prendre 2100 d'acier. Comme ça, on sera tranquille quelques jours. Je vais bien et toi ? Oui, ça va. Tu en trouves du plastacier ? Non, pas encore. Je n'avais pas joué hier ni avant-hier, donc je n'ai repris qu'aujourd'hui. Et non, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Ça fait que 10 minutes que j'ai commencé le live. Mais non, pas encore. Pourtant, là, je fais le scanner pour en trouver. Je fais des forêts... Enfin, je fais du creusage un peu partout sur cette carte pour en trouver, mais ce n'est pas facile à trouver. Je n'ai même pas sûr de pouvoir les repérer comme ça en ziottant, parce que je ne suis plus sûr d'à quoi ils ressemblent en minéraux, en minérés. En minéral. En minage, quoi. Parce qu'autrement, j'en ai un petit peu ici, là, que je peux forer. Mais ça reste extrêmement faible. Est-ce que j'ai d'autres mineurs ? Est-ce que j'ai Josiane, pardon, qui... Zezoziane. Zezoziane qui mine un petit peu. J'ai Josiane qui mine, mais je crois qu'il n'y a que elle, du coup, ça n'avance pas. C'est un autre part, des trucs à forer, mais je ne suis pas certain que ça valait le coup de repositionner un autre pour forer. En plus, ça a besoin d'électricité, cette daube. Ça veut dire, si je veux miner ici, il ne faut que je la mette en câble électrique. Comment ça marche exactement, le minage en profondeur ? Si tu parles de celui-là, en fait, tu construis cette station de forage que tu peux déplacer, et ensuite, tu construis un scanner géologique qui va repérer tous les endroits de la map où il y a des minéraux sous-terrain, dans le sous-sol. Donc, ça va faire des petites zones vertes un peu partout, mais tu ne sais pas ce que c'est. C'est des zones vertes, c'est tout. C'est juste, il y a des minéraux en dessous. Donc, il faut que tu prennes ton forage en profondeur et que tu le mettes à un endroit d'une zone verte et ça va te dire quelle ressource ici. ressource en dessous, plastacier, c'est-à-dire quelle ressource c'est ici. Et, chaque forage, ça va réduire un petit peu la quantité de minéraux qu'il y a sous la case verte et elle va devenir, tu vois, elle va baisser en luminosité, là, elle commence à devenir jaune, puis elle deviendra orange, puis rouge, puis après, il n'y aura plus rien. Et ça, avec chaque carré vert. Et quand tu as fini tous les carré verts, il n'y en a plus et c'est fini. Donc, ça permet d'avoir un petit peu plus de minéraux qu'il y en a dans les montagnes, mais ce n'est pas infini non plus. Salut Pertin ! Oui, ça va ? Ah, j'espère que tu as bien dormi. Une petite sieste. Mais du coup, voilà, c'est pas... Puis ensuite, pour forer, ce n'est pas automatiquement, ce n'est pas automatique, il faut qu'il y ait un mineur qui arrive et qui mine, en fait, qui utilise la station de forage pendant du temps. Toi, là, Chiennas vient de le faire 10 secondes et du coup, on voit là que l'avancement c'est à 97%. Et là, tu as 100, ils ont récupéré 7 de plastacier. Donc, tu récupères beaucoup moins mais bon, au moins, tu sais où il y a des minéraux. Alors que quand tu creuses au pif dans une grosse montagne comme ça, tu ne sais pas ce qu'il y a dans une montagne comme ça. Donc, je trouve que c'est surtout en fin de game en fait et pour les ressources rares comme le plastacier, l'uranium, l'or, le jade. Si c'est pour miner de l'acier, je pense que ce n'est pas du tout rentable. Et en général, les minéraux rares sont plutôt dans les petites zones, tu vois, les petites zones de 4. Là, c'était une zone de 4, le plastacier. Mais en gros, les grosses zones comme ça, c'est souvent de l'acier ou de l'argent. Ce n'est pas des minéraux rares en général. c'est ce que j'ai remarqué. je ne sais pas si c'est exact, mais à mon avis, il y a de très peu de chances de trouver une zone énorme remplie de plastacier. Mais du coup, voilà. Le jade, tu l'utilises pour quoi ? Pour un rien. Personnellement, je l'utilise pour un rien, alors que ça pourrait être utilisé pour faire des sculptures. Tu fais des sculptures en jade que tu revends. Je crois que... Il me semble que j'avais vu que tu pouvais faire des armures, peut-être. Mais je confonds peut-être. Il me semble que j'en avais vu autre part. Est-ce que... c'est quoi, c'est une armure énergétique ? Non, c'est pas ça. Non, j'ai dû rêver. Oui, c'est pour la déco. C'est pour la déco, le jade. Il me semblait bien que ça servait à rien d'autre. Mais armure énergétique, qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Ça doit être l'armure de Marine qui a encore changé de nom. Parce qu'avant, c'était... Comment ça s'appelait ? Armure... Power Armour, comme dans Fallout. Une armure assistée. Après, ils l'ont appelée Marine Armour. Et maintenant, Armure... Armure électrique. Enfin, énergétique. C'est plus proche de Power Armour, du coup. Mais, ouais, non, c'est pas le jade non plus. Non, pour moi, le jade, il y en a besoin que pour... que pour faire des sculptures à la con. Des sculptures à la con. à la con. Après, tu peux le vendre à l'état brut, je pense. Mais, si tu les sculptes, voilà, quoi. C'est bien. C'est bien aussi. Du coup, je peux retirer le bois. Des sculptures en jade plutôt qu'en bois. Il me semblait avoir vu autre part, mais je ne saurais pas dire. Dans un truc vraiment secondaire. mais je ne suis même pas sûr. C'était peut-être chez un autre streamer avec un mod. Peut-être ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je l'utilise que pour les sculptures parce que je n'ai pas trouvé d'autres utilités, en tout cas pour l'instant. On verra s'il y a d'autres mises à jour dans le futur qui rajoutent des utilités ou des mods. Ouais, mais ça augmente de ouf la richesse de telle colonie. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, il faut avoir un sculpteur. Moi, j'ai zéro sculpteur dans ma colonie. Ah si, j'ai Connard qui est à 5 et qui aime ça mais voilà, il n'a jamais sculpté de sa vie. C'est pour ça qu'il n'est que à 5. Il a dû même baisser en niveau. Je crois qu'ils peuvent baisser en niveau. Je ne vais peut-être pas en marque. Enfin bref, il est extrêmement faible et il n'a jamais le temps de faire ça. Parce que voilà, moi je veux qu'il me trouve du plastacier. Il fait des recherches là-dessus sur scanner à longue portée pour me découvrir des zones, des endroits de maps différents où il y aura du plastacier à miner. Je crois que tu peux faire des meubles en jade. Ah ! Oui, tout à fait. Étagère en jade, oui. C'est ça que j'avais vu, merci. J'en avais vu autre part et c'était donc là. C'était pour faire des trucs alternatifs. Voilà, c'était pour un lit. C'était même un lit double ou un lit royal que j'avais vu en jade. Mais bon, voilà quoi. C'est vraiment que pour se la péter. Mes animaux, ils sont où ? Parce que là, ils ont ramené 2100 d'acier à peu près. Donc, il va y avoir toujours pas le déchargement automatique. Ce que j'aimerais qu'ils se déchargent, enfin, qu'ils déchargent tout ce qu'ils ont dès qu'ils rentrent d'une expédition. Enfin, les animaux, ce serait magique. Parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais non, mais pas le lit. Et puis, c'est pas très beau ce verre. Bah ouais, c'est pas ouf. Surtout, en fait, si t'en mets trop, c'est ça le problème. Si t'en mets par-ci, par-là, sur des sculptures, ça va. Mais si tu mets tous tes lits en jade, tous les meubles en jade, les chaises en jade, les tables en jade, ça devient vite dégueulasse. Parce que je crois qu'on peut tout faire en jade. Ouais. Jade, jade. Ah non, les chaises, on peut pas, autant pas moi. Les tabourets, oui, par contre, et les tables, oui. Table de nuit aussi, ouais. C'est pas ouf, quoi. Composants avancés, toujours. Contrebandier, ah bah c'est cool, on va pouvoir vendre. Max Puissant, qu'est-ce que tu fais ? Tu te relaxes ? Bah non, va aller appeler le marchand. Il nous faut du plastacier, on en a 500 pour l'instant, mais on a demandé tellement de construction qu'à mon avis, ça va pas durer si longtemps que ça. On va prendre les composants, ça fera toujours ça de moins à faire. Les médicaments, non j'en ai des médicaments. Prothèse auditive, j'en avais pas déjà pris une. Si, j'en avais pris une, mais c'est sur, je dois la poser sur quelqu'un de l'autre colonie, du coup j'ai toujours pas misé. De l'or, c'est moi qui y vends, donc nous on s'en fout. Faisir en pension, c'est pareil, on s'en fout. Ouais bah non, c'est pas ouf ce qu'ils proposent. Je peux même pas leur vendre du bois. Je suis d'aigle. Je voulais me débarrasser de bois. Bah non, je vais juste vendre ça, puis c'est tout. J'ai vu que oui, il y avait une portée de mufalo supplémentaire, on va l'abattre. Le bébé Megatarium là-bas aussi. Je peux pas me permettre d'être de nouveau en pénurie de nourriture, surtout qu'on est assez tard dans le jeu. et je veux pas risquer d'être en pénurie de nourriture pendant qu'on sera attaqué par tout ce qui existe sur ce monde. 1500 d'acier, oui. Mais est-ce que j'ai des gens qui construisent en réalité ? Parce que c'est pas clair. Normalement, au max puissant, il va s'en occuper. Ouais, bah il joue au poker. Apparemment, tu es mieux à commercer avec une expé et un village, il y a des meilleures choses à acheter directement avec les villages. Oui, bah je l'ai fait. En fait, oui, t'as beaucoup, beaucoup plus de choix, mais le défaut, c'est que tu peux pas emmener grand-chose, enfin, tu peux emmener des trucs, mais t'es limité par ton espace à toi. Mais autrement, oui, c'est le mieux, je suis d'accord. Il faut organiser une expédition, il faut la protéger sur le chemin. C'est un peu plus compliqué, quoi, à mettre en oeuvre. Tu peux pas les flouder, les expéditions, je trouve. Enfin, tu peux, mais c'est la merde. Surtout quand t'as plein de trucs à construire, en l'occurrence. Ça retient un peu de gens, mais oui, il faut que j'en refasse une, quoi. Je n'ai fait une il y a peu de temps, mais... Rosanac est à poil. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Un pantalon. Quelqu'un peut-il faire un pantalon ? Ah bah, j'ai plus de couturier, c'est bien. Tiens, tout bibine, plutôt que de rien foutre, tu vas faire ça. Mais oui, tout à fait. Il faudrait que j'en refasse une, d'ailleurs, une expédition, pour... où il faudrait des étires, on s'en fout. Je vais en refaire une au lendemain. Par contre, je ne sais pas si les... si les tentes de Clodo, là, s'ils auront du plastacier à échanger. C'est la dernière fois, je suis allé ici. Donc là, c'est des gens de ma technologie. Du coup, ils avaient du matos. Là aussi, ils auraient du matos, mais ça commence à être loin. Mais si, j'irai voir. J'irai voir juste à côté. La peste. Qui a la peste ? Rain a la peste. Elle n'avait pas déjà... Il a une autre maladie et puis je crois qu'elle avait eu... Elle enchaîne les maladies, Rain. Ce qui me semble bien qu'elle avait eu la malaria plus tôt dans l'année. Elle a vraiment du bol. Malaria, mécanite fibreuse et peste tout dans la même année. C'est beau. Il me semble bien que c'était... Les trombos, c'est pas la bonne colonie. C'est tant pis. On n'en fera rien. On ne va pas les abattre. On ne va pas essayer de les dompter. Encore de la machinerie. Mais moi, j'ai du plastacier. Merde. Qu'un secouit, madame. Mais oui, il faut que je refasse une expédition pour aller vendre directement moi-même. Je ne sais pas si ce qui est le plus rentable, si c'est apporter des ressources pour les vendre, comme j'avais déjà fait, ou prendre de l'argent pour acheter directement. de ressources pour échanger ou de l'argent pour acheter. Niveau construction, ça avance. Il manque des composants, aussi. Tiens, en fait, tu l'as eu comment l'IA pour l'ordinateur du vaisseau? Je l'ai eu avec une mission de ce genre-là. Détruire un avant-poste ou quoi que ce soit. Et je l'ai attaqué et puis on m'a récompensé avec ce noyau. Ce noyau d'IA. Tout simplement. Tu sais, il y a longtemps. Parce que là, récemment, on en a reproposé trois. Je ne les ai pas faites. Je sais que ça vaut cher, un noyau d'IA, mais il y avait cinq et demi. J'étais en pleine période de reconstruction de toute la base. Enfin, de renforcement de toute la base. J'avais besoin de ma main d'oeuvre. Du coup, je ne l'ai pas faite, cette expédition. Mais oui, tu peux les avoir comme ça. Je crois que tu peux les acheter aussi avec les vaisseaux marchands qui passent avec la console de communication. Mais je ne crois pas que tu puisses les acheter ni les fabriquer avec des... Enfin, tu ne peux pas les acheter à des gens de la planète, je crois. Ça, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, la fabriquer, c'est sûr que tu ne peux pas. C'est trop technologiquement avancé pour les colonies de Clodo, comme on a. Il me semble bien. Enfin, non, ça, je suis sûr. Je te laisse streamer à mon tour. Tu passeras me faire coucou à un de ces quatre. Ne t'inquiète pas. Merci d'être passé, Pertin, puis amuse-toi bien. à streamer. Bon stream, à toi. Fabriquer un manteau. Mais est-ce qu'elle a fabriqué l'unité malheureuse ? Qu'est-ce qu'il a, Robert Wick ? Il n'a pas de pantalon non plus, mais c'est une... C'est un refrain, quoi, là. Personne n'a de pantalon. C'est quand même terrible. En tout cas, bon stream, Pertin. Merci beaucoup d'être passé. Encore une fois. Et puis, bonne caméra, toi aussi. Je serai de passer. Je t'ai passé infurtivement il y a peu de temps, mais je n'avais rien à dire. Je t'ai passé vite fait. Je n'ai pas le temps. Enfin, bref. La dernière. Est-ce qu'ils ont trouvé du plastacier ? Toujours pas. Encore des composants. J'aurais dû en amener tout à l'heure. Oui, ce que je voulais faire, c'est faire une petite exposition pour aller ici, pour vendre. Donc, on va prendre John Wick. On va prendre pas Max Puissant, mais Robert Wick, qui est un très bon négociateur. Et on va prendre Moult Muffalo, encore une fois. Que je ne prenne pas des Boumalob, ça ne sert à rien. Donc, voilà, des Muffalo. Est-ce que j'en prends un troisième pour sécuriser ? Peut-être, oui. Je prendrais bien Josiane. Non, Amine, elle a autre chose à faire, elle doit miner. Je vais prendre Célène, tiens. Et donc, on va prendre des places simples. On va en prendre celui-là, on va en prendre trois. Non, deux. Puis, on va prendre des rations de survie parce que ça ne pourrit pas. Comment ça ? Et on va prendre des choses à vendre. Déjà, on va prendre des lits pour qu'ils dorment pas par terre. On s'en fout desquelles on prend. On va vendre des choses là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut vendre ? On peut leur vendre du bois. C'est notre passion de vendre du bois. On va en prendre 400. On va peut-être vendre des médicaments aussi. On va en vendre... Ça ne pèse pas trop loin, 200. Et je vais prendre un peu d'argent au cas où. Au cas où. On va prendre 1000. 1000 de fric en plus. Pour essayer d'équilibrer un peu tous les échanges. Voilà, on va compléter avec du bois. Et puis, ça sera déjà pas mal. Ah, 2,2. Ah, il faut que je diminue. Je n'ai pas assez de nourriture pour revenir. C'est un petit peu dramatique quand même. de faire mourir mes gens pour... Mais non, mais pas 100. J'ai appuyé une fois de trop sur 0. Du coup, ça fait de la merde. On va compléter avec du bois, évidemment. Allez. Go échanger là-bas. En espérant qu'ils aient du plastacier ou peut-être de l'or aussi. Pour être utile à prendre un petit peu d'or. Pour être certain d'en avoir assez. Certains d'en avoir assez pour le vaisseau. Connard, il fait ça. Est-ce qu'il a fait... Est-ce qu'il a fait le scanner à longue portée ? Est-ce que c'est la priorité absolue ? Visiblement, ça ne le passionne pas. Je ne sais pas s'il doit rester longtemps dessus ou si c'est juste comme ça des petits contrôles de temps en temps pour vérifier s'il n'a pas détecté quelque chose. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Bon, là, il faut charger les muffalos. Donc, ils en ont pour environ 8 ans et demi de charger les muffalos en bois pour les vendre tout ça. La construction, c'est les composants maintenant qui me manquent. Composants qu'on fabrique un par un. On va voir si on ne peut pas en acheter aussi. C'est toujours bien utile. En plus, je crois que des composants, il en faut pour les composants avancés. et du coup, c'est un petit peu le bordel. Il faut un composant pour un composant avancé. Du coup, ça recomplique encore l'affaire. C'est sans fin. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? J'ai envie de redonner des ordres pour renforcer les défenses, mais il faut que je me restreigne parce qu'il y a déjà trop de défenses qui sont ordonnées de construire. Et du coup, ils ne se sont jamais faites, c'est horrible. Petite est enceinte ? C'était quoi petite ? Ah, c'était un labrador. Ok. Un des labrador qui nous a rejoints récemment. J'ai confondu l'icône cœur avec l'icône enceinte. Et je me suis dit merde, Shinichi qui est un mâle est enceinte. Et j'ai un peu buggé. Mais non, non, c'est bien. C'est les familles qui sont enceintes. Ok. Donc, une tortue est folle. Mais heureusement, Gillette a décidé de la chasser. De la chasser de nos contrées. Tu n'as pas pensé à faire une killbox en guise de défense. Qu'est-ce que tu entends par une killbox ? Elle va se faire tuer, je le sens. Elle va se faire tuer par une tortue. Je ne sais pas ce que tu entends par une killbox. Non, mais cette précision, quoi. Elle a beaucoup en tir. Il semble qu'elle a 15. Voilà, c'est beaucoup. Et elle tire tout le temps à côté. C'est une espèce de passage pour ralentir et faire s'engorger les ennemis. Bah, je les ai un petit peu. J'ai ça, en fait, de chaque côté. Mais je ne peux pas faire beaucoup plus, en fait. C'est ça, le problème. Enfin, je pourrais, mais après, c'est chiant. Il y a des gens qui ont l'air de ne faire qu'un passage vers leur base au lieu de protéger tout le tour. Ben ouais, mais je pense que c'est une connerie parce que moi, je l'avais... Non mais, sérieusement. J'avais fait en laissant des passages comme ça et ils avaient creusé là, quoi. Tiens, celui, mon frère, comment vas-tu ? Oh là là. Oh là là, on était sûr. Elle va se faire tabasser par une tortue. Mais c'est terrible. Ah mais elle s'est pas tirée, c'est horrible. Ouais, ça va. Nickel. Non mais, je vais... Je vais enrager. C'est pas possible. Précision proche, quand même, 65%. C'est pas si faible que ça. Je croyais que c'était comme le snipe à 2%. C'est les sapeurs qui creusent. Ben oui, justement. Il y a les sapeurs, pas en tout début de partie, mais plus tard, il y en a. Il y en a tout le temps. Du coup, faire qu'un passage, moi je trouve ça un peu nul. Enfin, ça peut marcher, mais je trouve que les sapeurs, ils ont tendance à vouloir plutôt creuser, plutôt passer sur un passage tranquille. Non mais sérieux ? Gillette ? Tout de ma gueule ? Ah quand même. Ah puis 17h, elle a tiré. Elle a tiré dans quoi d'ailleurs ? Elle a tiré dans la carapace. Ben évidemment. Là, t'es loin, tu devrais toucher. Magique. Non mais la tortue va mourir d'exsanguinations. Allez, enfin bon, suffisait de se plaindre. Comme toujours. Pour que ça marche. Mais tu vois, ici par exemple, au lieu de faire le tour, au lieu de faire le tour comme ça, le sapeur a décidé de creuser là. Donc je me dis, si tu fais pareil avec ta défense, mais le sapeur il creuse tout le temps dans le mur et c'est infernal. Donc je ne suis pas fan de cette stratégie en réalité. Mais c'est peut-être parce que je ne sais pas l'appliquer. Il doit y avoir des méthodes avec des goulots d'un étangrement, laisser tant de cases pour que les ennemis passent, bien apprendre prendre le pass-finding des ennemis et tout pour que ça marche bien. Voilà quoi. Eux, ça fait huit ans qu'ils sont en train de préparer la caravane. C'est beau. Oh là là. Huit ans et demi. Et puis maintenant, ils attendent sans rien faire. Ah bah, ils s'en vont enfin. Je l'ai lancé, je crois, il y a deux jours la caravane. Et à part seulement maintenant. Incroyable. Oh la caravane de ses morts. Capsule de cargo. Du plastacier, du plastacier, du plastacier. Euh, la fourreur de chanchilla. Est-ce que j'en ai à faire ? Eh, dommage. Ça aurait été beau du plastacier, mais bon. On rêve un peu trop fort. Je ne sais pas sur cette colonie si c'est rentable de faire un capteur géologique puis une foreuse et de forêt le plastacier dans le sol plutôt que de le chercher comme ça, comme je fais. C'est pour l'instant, je n'ai pas trouvé une seule un seul pixel de plastacier. Salut Carling. Bienvenue à toi. Ça vaut le coup de faire deux bases. Euh, non. En fait, j'ai fait deux bases uniquement déjà, je les ai faits proches. La deuxième, je l'ai fait uniquement parce que j'avais plus du tout d'acier sur ma base principale et du coup, pour construire le vaisseau, il me fallait de l'acier. Donc, j'ai fait une deuxième base dans un territoire montagneux, une base de clodo où je ne fais rien. Mais leur unique but, c'est de survivre et de récupérer de l'acier pour que j'aille l'envoyer à ma base principale. Tu vois, là, ils ont 5000 d'acier et tous les... un jour ou deux jours, je fais une expédition pour amener entre 1500 et 2000 d'acier à ma base principale. Parce que tu vois, ma base principale, c'était une petite colline et du coup, il n'y avait pas tant de... pas tant de montagne que ça et j'ai déjà tout miné comme tu peux le voir. J'ai déjà tout creusé et il n'y a plus d'acier. Donc, j'étais en grosse pénurie. Du coup, j'avais pas beaucoup de choix pour récupérer de l'acier. Pour pas dire plus de choix. Merci. Mais je pense que faire deux colonies pour vraiment pour les faire vivre dans deux colonies différentes, pour avoir vraiment deux bases, deux grosses bases, je pense que ça sert à rien. C'est pas... Tu gagnes rien en réalité. Tu peux peut-être faire descendre le niveau des attaques ennemies parce que quand tu fais une nouvelle colonie, ça resette le niveau de difficulté des attaques ennemies. Donc, tu vois, là, c'est ma petite colonie et donc au lieu d'avoir des mecs avec des M16, etc., j'ai des mecs qui m'attaquent déjà très peu nombreux au lieu d'être dix... d'une dizaine... Enfin, d'être dix, comme je dis toujours. Ils sont que deux. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile à intercepter parce que j'ai une colonie de clodo. Mais... Attends. parce que... Euh, non. Pas. Mais... Mais c'est tout, quoi. Et du coup, ma colonie principale, si tu veux, elle est un peu pénalisée parce qu'il n'y a plus ces gens-là. Il n'y a plus ces gens-là pour soigner, il n'y a plus ces gens-là pour fabriquer des vêtements, il n'y a plus ces gens-là pour défendre en cas d'attaque. Et d'un autre côté, dans cette base-là, il faut que je les habille, il faut que je les soigne, il faut que je fasse tout le reste en sous-effectif. Donc, c'est... Ça demande beaucoup plus de manipulation. Deuxième attaque, je suppose, sur la deuxième colonie, voilà. Là, c'est une faible attaque, ça va. Là, il m'attaque avec des armes corps à corps, des armes de clodo. Du coup, ça devrait être facile. On a du bol. Mais tu vois, là, typiquement, j'ai une attaque sur les deux colonies, donc ça va que c'est des petites attaques, des petites attaques faibles, puis que cette colonie est très bien défendue. Mais autrement, ça complique vite la chose, si tu as deux grosses attaques en même temps. Du coup, c'est vraiment à faire que si tu n'as pas le choix. Je suis en difficulté plutôt simple. Je suis avec Cassandra classique, donc évolutif en difficulté, et un certain défi, donc un peu entre facile et normal. Parce que c'est ma première partie depuis trois ans, environ. Du coup, je ne me sentais pas de mettre une difficulté très haute en étant aussi rouillé dans le jeu. Du coup, je n'avais pas mis haut. Ah, il m'attaque de tous les côtés, d'accord. Il m'attaque vraiment de partout. De trois côtés. Et regardez, typiquement ce que je disais tout à l'heure, bon, elle, toi, rentre, s'il te plaît. Tu vois, là, ils décident d'attaquer ce mur-là alors qu'il y a un passage ici. Donc, voilà. C'est de la merde. Et eux, ils font n'importe quoi, tu vois, il n'y en a aucun qui passe dans mes passages. Yes, c'est pas mal, pareil, c'est pas mal ce système de map où tu peux aller faire du commerce ou des attaques. Mais oui, tout à fait, c'est vraiment un gros ajout dans le jeu, je trouve, ce système de... ce système de cartes du monde. Là, j'envoie une expédition pour faire du commerce avec une ville voisine. bah tiens, c'est assez près une lance dans le fion. Chien Ask en train de faire n'importe quoi aussi. Max Puissant qui va pour faire n'importe quoi aussi. Donc, les gars, j'aime pas le faire mais restriction à la base. Oh là là, va-t'en, va-t'en ! Elle va se faire tuer parce qu'elle n'avait pas voulu s'enfuir. tiens. Voilà, elle va se prendre tous les tiers de l'univers dans la gueule. Va te reposer maintenant. Voilà. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que le... Bah tiens, eux, tu vois, ce groupe-là, ils sont bien passés par mes pièges et tout, donc ça a été efficace mais les autres groupes, Mister Nash, n'ont pas voulu passer dans mes... dans les passages ni mains. Du coup, faire qu'un seul qu'un seul gouffre, c'est pas ouf. Là, ils commencent à y passer parce que il y a Josiane qui les a attirés. Mais voilà, dès le premier tir, ils ont les jetons. Merde. Mais, voilà, ils ont fait qu'une défense comme ça, c'est beaucoup trop risqué, je trouve. C'est beaucoup trop risqué. Regarde-moi ces débilos, ils sont en train de creuser là, on ne sait pas pourquoi. On ne les comprend pas, ces gens-là. Ils ne sont pas comme nous, moi, je dis. du coup, c'est extrêmement embêtant parce que, regarde, là, ils sont en train d'attaquer mes stockages alors qu'il y a des passages pour rentrer dans ma base. tout ça, parce qu'ils veulent absolument passer ici, ils veulent recreuser ici, j'en suis sûr et certain. Bon, Salamande va se faire tuer parce que je l'ai envoyé en mission, va ouvrir les portes pour que les ennemis arrêtent d'être débiles. Visiblement, mes animaux aussi ont décidé d'être débiles. Pourquoi j'en ai si peu ? Ah oui, j'en ai si peu parce que tous mes mufelos sont partis. Va te coucher, oui. Mais du coup, tu vois, c'est un peu complètement merdique. Et voilà, ce con d'animal est en train de niquer ma stratégie et il est mort, en plus. on a refait fuir un groupe mais tu vois, mais ce groupe c'est destiné à casser ces murs ici. L'intelligence artificielle est codée mais avec le cul, quoi. Et encore, avec le cul, je suis sûr qu'ils auraient réussi à faire mieux que ça. L'intelligence artificielle, pour moi, il n'y en a pas. Je pense que c'est plus proche de ça, la vérité. Venez là, les gars. Ah bah, ok. Ah bah, grosse intelligence de mes animaux, encore. Ouais, la mini-bête, je crois, qu'elle va crever. Bon, bah lui, il est là, content. C'est assez incroyable à quel point l'intelligence artificielle est étrange. celui-là, il n'y avait aucune raison logique à passer par là où ils sont passés plutôt que par mes pièges. Les pièges sont invisibles, donc ils ne sont pas censés les voir. Là, quelle logique il y avait à faire ça, creuser là, creuser là, creuser là, pour creuser là et passer là plutôt que de passer ici ou passer là ou passer là. il n'y a aucune logique. À la fois, ça donne un peu de difficulté le fait de passer n'importe où. Oui, mais c'est débile. Donc, c'est de la difficulté qui est rajoutée mais de manière totalement stupide, quand il n'y a aucune logique et du coup, le problème quand il n'y a aucune logique, c'est que tu peux réduire l'importance de la stratégie dans le jeu. Parce que tu te dis ça sert à quoi que je me fasse chier à établir une stratégie défensive si, au final, les ennemis vont faire n'importe quoi. Tu ne peux pas prévoir ta défense. Tu ne peux pas te préparer de manière potable, t'obliger de faire un peu n'importe quoi pour prévoir tous les cas. Est-ce que quelqu'un s'en occupe ? Je trouve ça un peu bizarre. Quand tu poses les pièges, tes colons peuvent les prendre. Oui, en plus, les colons peuvent se prendre les pièges. C'est chiant. Je joue avec quel mode ? Je joue avec zéro mode. Les pièges, je vais les retirer. Je vais les retirer, je pense. Je ne sais pas si l'IA apprend en réalité. Apprend ou se souvient qu'il y a des pièges ou cheat et sait qu'il y a des pièges et que c'est pour ça qu'il ne passe pas par mes passages. Mais j'en ai marre qu'il ne passe pas par mes passages. ça m'énerve. En fait, je trouve ça complètement débile. C'est ça, qu'ils viennent absolument passer ici pour creuser ce mur-là que j'ai renforcé par... On est quand même sur cinq rangées de murs. Alors que là, il n'y en a que trois. Enfin, voilà, il n'y a aucune logique. Là, il n'y a pas de mur. Je trouve ça insupportable. Tu n'as pas l'air d'avoir noté, alors je le redis. Par contre, les pièges ne sont pas invisibles. Si tu as des fuyères et qu'ils ont vu les pièges, ils ont l'air de le dire à leur camp. Tu crois que c'est ça ? Ah, je ne l'avais pas compris comme ça, mais ouais. Ah, c'est peut-être ça. Je vais les virer, les pièges, de toute façon. Il m'embêtait plus qu'autre chose. Comme ça, on verra. Je l'ai lu sur le wiki. Ah, c'est possible. Ça expliquerait quelques trucs, même si ça ne expliquerait pas tout, parce qu'il y a des dents d'endroits où là, typiquement, les pièges, ils n'étaient pas refaits. Ils étaient en construction, mais toujours pas remis, donc du coup, enfin, je ne sais pas s'ils apprennent à ce point-là. On les vire, de toute façon, les pièges. Ça fait chier plus qu'autre chose, on les vire. Ah oui, là, il va peut-être falloir s'occuper de l'énergie de ces jours. Allez, on va s'en occuper. Parce que là, il n'y a plus d'électricité, toutes mes tourelles sont inactives. Ce n'est pas bon du tout, ça. Ce n'est pas bon, mais pas bon du tout. Ça, on va la déplacer ici et on en mettra une deuxième ici. Avec un petit câble électrique pour que ça se rejoigne. Voilà. Ok, ça expliquerait pas mal de choses si... s'il y a à prendre, en fait. Mais bon, ça me semblait étonnant quand même parce que des moments... enfin, on verra la prochaine attaque. j'ai viré tous les pièges. Donc, eux, ils ont survécu. Qu'est-ce qu'on en fera deux ? On les... On s'en débarrassera sûrement. Bref. Ça, ça sera pour la prochaine vidéo, YouTube. Viens un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501